Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver, on est toujours le 31 août 2020, 9h46 heure du Québec, il y a quelques nouvelles qui vont faire plaisir au pro-Trump, s'il y en a encore, il semble y en avoir encore à l'extérieur des États-Unis. Eh bien, c'est Michael Moore, un cinéaste que presque tout le monde connaît, un cinéaste plutôt pro-démocrate, mais lui était vraiment pro-Sanders autant en 2016 qu'en 2020, contre l'establishment du Parti démocrate, n'avait pas soutenu du tout Hillary Clinton, avait même prédit la victoire de Donald Trump. Bien, il lance un autre avertissement cette année aux démocrates, il y avait plusieurs articles là-dessus, mais j'ai pris celui du Time of Israel parce que ça nous change un petit peu des médias américains. Michael Moore avertit à nouveau que les démocrates pourraient bien être sur la voie de la victoire après avoir correctement prédit la victoire du milliardaire en 2016. Le documentariste américain affirme que l'enthousiasme pour le président dans les États « swing », dans les États clés, est hors du commun. Michael Moore assiste à la première de « Fahrenheit 11-9 » lors du festival international en 2018, ici on le voit. Le réalisateur américain Michael Moore avertit les démocrates que le président américain Donald Trump est de plus en plus susceptible de remporter la réélection en raison de l'enthousiasme hors du commun dans les fameux États clés, les États « swing » qui se promènent d'une élection à l'autre. Moore a prédit la victoire de Trump en 2016, à un moment où la plupart s'attendait à ce que la candidate Hillary Clinton batte le milliardaire avec brio. Désolé de devoir à nouveau fournir la vérification de la réalité, a écrit Moore dans un message sur Facebook vendredi, notant que les sondages ont montré que Trump réduisait l'écart avec son rival démocrate Joe Biden dans les fameux États « swing » qui pourraient lui gagner le collège électoral dont je vous parlais tout à l'heure. Êtes-vous prêts pour une victoire de Trump? Êtes-vous prêts mentalement à être à nouveau déjoués par Trump? Trouvez-vous du réconfort dans votre certitude qu'il n'y a aucun moyen pour Trump de gagner? Êtes-vous satisfait de la confiance que vous avez accordée au comité national démocrate pour y parvenir, dit-il sur Facebook? Je vous préviens, presque dix semaines à l'avance, le niveau d'enthousiasme pour les 60 millions d'Américains de la base de Donald Trump est hors du commun, « off the chart » comme on dit en anglais. Pour Joe, pas tellement. A-t-il ajouté? Ne laissez pas les démocrates se débarrasser de Trump. Vous devez vous débarrasser de Trump. Donc, lui, il n'a pas confiance du tout dans les capacités des démocrates de pouvoir battre Trump. C'est pour ça qu'il dit, ne vous laissez pas, ou ne laissez pas les démocrates se débarrasser de Trump. Vous devez vous débarrasser de Trump. Vous-même, nous devons nous réveiller tous les jours pendant les 67 prochains jours et nous assurer que chacun de nous va amener une certaine, une centaine de personnes à voter, agir. Maintenant, ça, c'est les 96 à 100 millions de gens qui ne votent jamais. Et c'est eux qui sont désabusés. Et c'est eux que Michael Moore aurait voulu raviver, disons, avec un candidat comme Bernie Sanders. Mais ça ne s'est pas avéré. C'est Joe Biden. Et ce n'est pas Joe Biden qui va réveiller les 100 millions d'Américains qui sont désabusés. Biden s'efforçant de convaincre des électeurs encore indécis qui pourraient faire basculer l'élection contre Trump. Mais n'a aucun effort pour diffuser l'une de ses armes les plus puissantes, les approbations de nombreux de ses anciens opposants républicains. De la remise des discours républicains aux heures de grande écoute à la Convention nationale démocrate à l'accueil des approbations de centaines d'anciens membres du personnel de George W. Bush, John McCain et Mitt Romney, le challenger présidentiel brandit ses références bipartites. Le milliardaire républicain courtise également les électeurs des États swing, mettant en garde contre l'anarchie, dit-il. Une présidence de Biden apporterait de l'anarchie qui, selon lui, pourrait conduire à la destruction des banlieues feuillues et principalement blanches du pays. Trump tente de faire ce qu'il appelle la loi et l'ordre, l'ordre, la pierre angulaire de sa campagne de réélection, tout comme les tensions sur la race et la brutalité policière dans tout le pays. Après avoir éclaté tout l'été, une fusillade par un policier blanc sur un homme afro-américain à Kenosha, Wisconsin, a déclenché une autre vague de colère avec des manifestations et parfois des émeutes et des pillages qui ont dominé les écrans de télévision pendant des jours et des jours. Donc, Michael Moore, qui prévient que « Warns of 2016 repeat enthusiasm for Trump off the chart ». Donc, partout on nous rapporte ça, le cinéaste Michael Moore averti les démocrates de président Trump semble avoir un élan derrière sa campagne de réélection dans les principaux états du champ de bataille. L'activiste s'agressiste affirmant que l'enthousiasme pour Trump est hors des cas par rapport au candidat démocrate Joe Biden. Moore a évoqué des sondages dans des états du champ de bataille, tels que le Minnesota et le Michigan, pour affirmer que Trump courait aux côtés ou devant Biden dans les domaines clés, se préparant à un autre bouleversement potentiel en novembre. Êtes-vous prêt pour une victoire de Trump? Êtes-vous prêt mentalement à être à nouveau déjoué par Trump? Trouvez-vous du réconfort dans votre certitude qu'il n'y a aucun moyen pour Trump de gagner? Êtes-vous satisfait de la confiance que vous avez placée dans le comité national démocrate pour réussir? Moore a écrit tout ça dans un message Facebook vendredi. « Je vous préviens, presque dix semaines à l'avance, le niveau d'enthousiasme pour les 60 millions de la base de Trump est hors des cartes pour Joe. Pas tellement, a-t-il ajouté. Ne laissez pas les démocrates se débarrasser de Trump. Vous devez vous débarrasser de Trump vous-même. Nous devons nous réveiller tous les jours pendant les 67 prochains jours et nous assurer que chacun de nous va faire sortir 100 personnes votées, agissez maintenant. Donc vraiment, vraiment intéressant. Donc ce à quoi le sondage Moore faisait référence n'était pas immédiatement clair. CNN a publié un sondage national plus tôt ce mois-ci qui a révélé que l'avance de Biden sur Trump s'était rétrécie par rapport au mois précédent. Biden devance Trump de 4 points, mais cela ne se concentrait pas exclusivement sur les états du champ de bataille. Il y a eu une enquête distincte de Trafalgar Group, une société de sondage basée en Géorgie, qui a révélé que Biden et Trump étaient statistiquement liés à 47 % dans le Minnesota. L'enquête de cette entreprise sur le Michigan a montré que Trump menait de peu Biden dans l'état de Wolverine. Biden mène actuellement Trump de 2,6 points dans l'indice des sondages Real Clear Politics au Michigan et détient une avance de 5,3 au Minnesota. Dans l'ensemble, l'avance de Biden est réduite à seulement 3 points dans 6 principaux champs de bataille selon l'indice des sondages. Donc, ça va être vraiment une lutte très, très chaude et c'est les 90 à 100 millions d'Américains qui ne votent pas, qui vont décider pas marablement de l'issue du vote. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada